Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Comme vous vous en doutez, moi je suis dans un état d'énervement très élevé à cause de la performance du Paris Saint-Germain en fin d'après-midi. On a vu une équipe nulle, on a vu le caca d'un chien en train de courir sur le terrain au parc des Princes. Vous vous rendez compte ? Et le caca du chien, il avait le maillot du Paris Saint-Germain. Oh là là, onze joueurs, onze caca, dix caca, puisqu'on a écopé d'un carton rouge et là on a vu. À part Kylian Mbappé qui s'est nettoyé un petit peu, le reste c'était la grosse débandade. Et je tiens aussi à tirer mon chapeau à Danilo Parira qui lui ne manque pas ses matchs. Il est là, il est toujours là, mais tout le reste là. Oh là là, mais je ne comprends pas comment vous passez d'un niveau absolument incroyable dans les autres clubs et quand vous arrivez au Paris Saint-Germain, ça y est, on fait des goûters, on fait des sorties, on fait des photos. Attends, vous êtes venu pour faire quoi ? Pour vivre la vie ou pour travailler ? Là on voit que vous, vous êtes des salariés qui n'ont absolument rien à faire de votre entreprise. Votre patron, il vous dit de jouer et vous, vous refusez. Donc ça y est, le Paris Saint-Germain a décidé de soutenir le peuple et de faire la grève tout en recevant toujours leur salaire. Non mais si vous faites la grève, ne venez plus au match. Venez plus au match. Ça sert à quoi de venir et de nous faire des performances nulles comme ça ? Aucun joueur n'a supporté l'équipe. Oh là 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 là. Franchement, je suis déçu. C'est honteux. Nous venons de nous prendre trois balles dans la tête. Trois buts à un. Trois un. Et en plus, il y a failli avoir quatre unes. Il y a failli avoir cinq, six unes. Tu te rends compte ? J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain s'est dit Bon là, vous avez vu, Nantes hier, ils ont perdu cinq unes. Attends, nous on va vous montrer comment aussi on peut perdre. Et même là, dans la façon de perdre, ils ont perdu. Regarde Nantes, ils ont perdu comme des bambins. Nous, on a perdu en essayant de faire des choses impossibles. On est à dix, on met tous les joueurs devant. Et à la fin, on se retrouve avec un but où le gardien se retrouve tout seul face à trois joueurs. Non mais on est où là ? Vous êtes où ? Vous jouez à la cité ou bien vous jouez dans un stade et dans un terrain de foot arrosé, financé, sponsorisé ? Non, là il y a du foutage de bouche qui est vraiment trop élevé au Paris Saint-Germain. Là, on voit clairement que PSG, ça ne veut pas dire Paris Saint-Germain. Ça veut dire poussé sur le gazon. Là, on a vu des poussés courir de manière vraiment disloquée. C'était n'importe quoi. Oh là là, on aurait même pu mettre. Franchement, l'équipe féminine, elle allait mieux jouer que vous. Oh là là, tu mets l'équipe féminine et tu mets juste Mbappé devant, tu vas voir si on ne frappe pas Lorient. Regarde-moi ça là. Non, franchement, vous êtes vraiment trop nuls. Je comprends. Et là, ils sont capables de perdre le championnat. Juste pour un petit peu faire vendre un petit peu de papier. Ils sont capables de perdre le championnat. Pour dire que ouais, la saison prochaine, on va revenir un peu plus fort. Ils vont commencer à nous mentir, nous dire que ouais, on va acheter lui, on va acheter elle, on va acheter lui, on va acheter n'importe quoi, on va même acheter des animaux, on va les faire jouer. Ça y est, la campagne de marketing a commencé. Vous n'avez pas vu, ils commencent à dire ouais, on va acheter Arikane, au Zimènes ou bien à Colomouanie. Mais vous pensez que ces joueurs-là ont envie de venir et sentir le caca comme vous sentez le caca ? Hein ? Ils ont des carrières. Ils ne sont pas là pour faire venir, pour venir et s'asseoir et puis manger des sandwiches et puis faire des barbecues. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ont des carrières à gérer. Si tu viens au Paris Saint-Germain, c'est pour t'amuser et savoir perdre. C'est tout. C'est un club de trampoline. Tu viens ici, tu perds un peu, tu deviens nul et après tu repars dans un autre club et tu retrouves l'envie de jouer au foot. C'est comme ça. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, malheureusement, tous les joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain, lorsqu'ils quittent le Paris Saint-Germain, c'est le ciel qui est la limite. Ils s'envolent d'une manière absolument incroyable. Regardez encore ce soir, un joueur formé au Paris Saint-Germain, qu'on est parti prêter, sous prétexte que, ouais, concurrence, il y en a trop. Mais là, le Heyman Kari, pourquoi il est parti ? Vous ne voyez pas comment il est costaud, il va tout le temps vers l'avant. Hein ? On l'a prêté à Lorient et il vient chez nous. Il permet à leur équipe, encore une fois, de nous fracasser. De toute façon, dès qu'on forme un joueur et qu'on le vend, dans tous les cas, sachez qu'on va le re-rencontrer en face à face et qu'il va nous faire la loi. La loi. Je ne te parle pas de la loi. Ouais, asseyez-vous. Je te parle de la loi de Kofiur Lumidé. Allez, loi. Et tous les joueurs... C'est n'importe quoi. Franchement, le Paris Saint-Germain, allez vous coucher. Là, normalement, ils doivent tous aller se coucher au dortoir. Ils doivent tous aller au dortoir. Sans manger. Sans boire. Sous-titrage Société Radio-Canada